Double audience, ce matin à la primature, le chef du gouvernement Emmanuel Issozengonde recevait tour à tour le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et une délégation d'experts et des membres du gouvernement pour préparer les assises d'un forum économique qui est prévu se tenir du 20 au 21 mars à Genève, le compte-rendu de la presse de la primature. Journée de travail particulièrement intense du premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issozengonde. Il a en effet reçu en première heure le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, François Loussé Nifal. Avec le diplomate onusien, les questions de paie, de sécurité dans la sous-région et notamment au Gabon ont constitué la toile de fond de leurs échanges très chaleureux. Nous avons fait le tour de la situation politique, économique et sociale du pays. Nous avons saisi l'occasion pour le féliciter pour ces 100 premiers jours à la tête du gouvernement sur les activités que nous suivons de très près. Le premier ministre nous a fait le point sur les démarches qu'il a en train d'entreprendre pour l'organisation d'un dialogue inclusif au Gabon. Et nous avons pris très bonne note de tous les efforts déployés par le gouvernement. Dans ce sens, nous pensons que les Gabonais doivent se parler. Il est important que le poste électoral soit géré et cela ne peut se faire que par le dialogue. En deuxième heure, le tour est revenu à plusieurs membres du gouvernement, en l'occurrence des mines, des infrastructures, de l'économie, du commerce, du pétrole. Et le directeur général de la société Gabon All Company, de partager avec le chef du gouvernement les grands axes portant sur la participation prochaine du Gabon a une plateforme exceptionnelle de débats et de réflexions sur les défis économiques et industriels de l'Afrique qui se tiendra à Genève du 20 au 21 mars prochain. Ce forum important pour les opérateurs économiques et pour les États donnant l'occasion au Gabon de vendre et de mettre à disposition des opérateurs, des investisseurs étrangers, la plateforme permettant d'avoir une lisibilité économique, une possibilité pour ces investisseurs de venir au Gabon et de pouvoir relancer notamment notre économie via la formule du partenariat public-privé. Dans l'ensemble, le Premier ministre et ses hôtes de marque n'ont pas manqué de se satisfaire du bilan des activités des 100 premiers jours du gouvernement marqué par des mesures ambitieuses et audacieuses prises pour répondre aux aspirations profondes des populations gabonaises.